Bonjour, mon nom c'est Jude Paris. Aujourd'hui nous sommes au cœur de la parole, donc nous allons regarder ensemble l'épreuve et la tentation. Donc comment différencier l'épreuve de la tentation, pourquoi nous sommes éprouvés ou tentés, et donc nous allons regarder tout cela ensemble et donc nous allons plonger nos regards au cœur de la parole. Sous-titrage ST' 501 J'aimerais vous dire que l'épreuve c'est pour tout le monde. Donc l'épreuve n'est pas réservée à un groupe de personnes. Donc l'épreuve c'est généralement touche tout le monde. Mais quelle attitude avoir face à l'épreuve ? Donc nous voyons que le non-croyant, donc comment que lui il regarde l'épreuve, par exemple le non-croyant peut comprendre l'épreuve comme un coup de tonnerre provenant du ciel, qui vient directement du ciel, afin de l'accabler de tous les mots. Il en ressort parfois généralement aigri ou même vulnérable. Mais il n'en est pas ainsi pour le croyant. Le croyant au contraire, lui, il connaît son Dieu, il sait que son Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion et de grâce, et tout ce que Dieu fait, c'est pour un but bien déterminé. Donc aujourd'hui, nous regardons la différence entre l'épreuve et la tentation, et nous allons commencer par l'épreuve du chrétien. Allons-y directement, pour commencer, dans notre texte central, dans le livre d'Exode, Exode 15, verset 20. Donc Moïse, je lis pour vous, Moïse fut partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chure, et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Marat, mais ils ne purent boire l'eau de Marat, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois que jeta dans l'eau. Alors prêtez attention. « L'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. » Donc, adduction hébraïque qui propose plutôt « L'Éternel leur imposa des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. » Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre de tout ceci ? Donc, le Seigneur éprouve son peuple, il lui donne des lois et des ordonnances, et il l'éprouve. Nous allons regarder dans Exode 16, le verset 4. « L'Éternel dit à Moïse « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. » » Je veux vous dire que Dieu ne prend pas plaisir au mal. Donc, Dieu ne prend pas plaisir au mal, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes en tristesse, Dieu ne prend pas plaisir à cela, parce que Dieu n'est pas attiré vers le mal. Nous avons dit que l'épreuve a un but. Donc, avant de nous mettre à l'épreuve, alors quand vient l'épreuve ? Donc, l'épreuve vient après les lois et les ordonnances. Donc, Dieu nous enseigne d'abord, et par la suite, Dieu nous éprouve. Donc, Dieu nous enseigne et Dieu nous éprouve. Donc, le Seigneur pour un but. Comment traverser l'épreuve ? Donc, la première question, quand vient l'épreuve ? Nous avons vu que l'épreuve vient après l'enseigne, après les lois et les commandements. Maintenant, comment traverser l'épreuve ? Traverser l'épreuve, c'est d'avoir… Donc, comment qu'on traverse l'épreuve ? C'est d'avoir la crainte de Dieu et également de garder ses commandements. Donc, comment qu'on traverse l'épreuve ? En gardant les commandements de Dieu et avoir la crainte de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, nous avons vu comment traverser l'épreuve. Donc, nous allons regarder au niveau de la parole. Aujourd'hui, pour mieux comprendre le sujet de l'étude aujourd'hui, pour mieux comprendre l'enseignement, soit au niveau de l'épreuve ou de la tentation, j'ai choisi quelques personnages de la Bible. Donc, nous allons regarder trois personnages de la Bible. Notre premier personnage que j'ai choisi, ça va être Ruth. Donc, ça va être Naomi dans le livre de Ruth. Donc, Naomi dans le livre de Ruth. Je recherche pour vous. Et nous allons regarder cela ensemble. Donc, nous savons que Naomi a été durement éprouvée. Et nous allons regarder tout cela ensemble. Nous allons regarder ça ensemble. Alors, nous sommes au cœur de la parole. Nous sommes dans le livre de Ruth, le chapitre premier. Notre premier exemple d'une femme qui a été éprouvée. Nous allons voir cela dans le livre de Ruth premier. Et c'est Naomi. Et prêtez attention à ce que nous allons lire ensemble. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Judas, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Alors, du temps des juges, il eut une famine. Donc, prêtez l'oreille à famine. Un homme de Bethléem, de Judas, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machnon et Kijon. Ils étaient effratiens de Bethléem, de Judas. Ils arrivèrent au pays de Moab et ils fixèrent leur demeure. Donc, ils s'établirent au pays de Moab. Elimelech, mariée de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Oprah et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ dix ans. Donc, le verset 5. Machnon et Kijon, donc les deux fils de Naomi, moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis, dans le verset 6, elle se leva et elle et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab. Dans le verset 8, Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez envers moi, ceux qui sont morts et envers moi. Donc, la Bible nous dit, si je retourne dans le verset 6, puis elle se leva et elle se befie pour quitter le pays de Moab parce que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc, nous allons nous arrêter là et nous allons continuer. Donc, la première des choses que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Donc, nous voyons Naomi. La Bible dit qu'il y avait dans le temps de Naomi, il y avait une famine dans le pays. Donc, il y a une famine dans tout le pays et il y avait un homme de Bethléem, de Judas. Et avec sa femme, il décide de quitter Bethléem. Donc, vous savez, cette épreuve de famine, parce que nous savons que Naomi et sa famille étaient dans l'abondance. Ils avaient de grands biens, ils étaient dans l'abondance. Mais voilà qu'il y a une famine et Naomi et toute sa famille décident de quitter Bethléem pour aller séjourner. Et par la suite, la Bible nous dit, pour fixer leur demeure, pour s'établir sur le territoire de Moab. Donc, l'épreuve que Dieu avait prévue pour Naomi et sa famille, c'était la famine. Écoutez, donc Naomi a décidé de fuir cette épreuve. Donc, elle est partie, elle a quitté le territoire de Moab, de Bethléem, pour partir sur le territoire de Moab. J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque nous sommes dans une épreuve, la première chose que nous devons nous assurer, est-ce que cette épreuve vient de Dieu ? Oui, Dieu éprouve ses enfants, mais il y a certaines épreuves que ça ne vient pas de Dieu. Dans le cas de Naomi, le plan qui était fixé pour Naomi, c'est qu'il y avait une épreuve au niveau de la famine. Elle était dans l'abondance et voici que le pays est frappé de la famine. C'était dans le plan de Dieu qu'elle rentre dans cette épreuve. Au lieu de suivre le chemin que Dieu a tracé pour elle, au lieu de suivre le plan de Dieu, Naomi décide de s'éloigner du plan de Dieu et de partir elle-même du côté du territoire de Moab. Du côté du territoire de Moab, ce n'était pas de la volonté de Dieu. Il y a certaines épreuves que nous connaissons, que nous pouvons connaître dans notre vie, qui viennent de Dieu. Mais il y a certaines épreuves qui ne viennent pas de Dieu. Aujourd'hui, si tu es dans une épreuve et tu es dans la volonté de Dieu, tu es à la bonne place. Si tu es dans une épreuve et tu suis le plan de Dieu, le chemin que Dieu avait tracé, car Dieu trace un chemin, même dans l'épreuve, tu es à la bonne place. Parce que Naomi, elle, elle a déclaré. Elle a décidé de quitter Bethléem. Donc, Bethléem, c'était la ville, c'était la ville natale de Naomi. Israël, c'était le lieu que Dieu avait prévu pour son peuple, ainsi qu'également pour Naomi et sa famille. Oui, le Seigneur allait passer avec eux à travers ce moment, mais Naomi a décidé de ne pas attendre ce moment. Elle a décidé elle-même un autre plan B. Elle est partie du côté de Moab. Et laissez-moi vous dire, lorsque Naomi s'est établie du côté du territoire de Moab, elle a trouvé pour un peu de temps de l'abondance, effectivement. Elle a échappé à la famine de son pays, effectivement. Mais sur la terre de Moab, il n'y a pas les commodements de Dieu. Sur la terre de Moab, il n'y a pas la crainte de Dieu. Sur la terre de Moab, il n'y a pas les frères et les sœurs qui pouvaient demeurer avec elle dans la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'adversité qu'elle a connue sur la terre de Moab a été beaucoup plus grande que la famine. Parce que sur la terre de Moab, la Bible dit que peu de temps après, son mari est décédé. Et par la suite, elle perdit ses deux fils. Donc, ce qu'elle a connu à Moab ne venait pas de Dieu. Dieu avait prévu la famine. Mais ce qu'elle a connu à Moab n'était pas de Dieu. Donc, même lorsque vous êtes éprouvés, assurez-vous que vous êtes dans la volonté de Dieu. Donc, si je parle peut-être à un homme ou une femme, je prends un exemple. Si toutefois tu es dans une attente de pouvoir te marier et tu dis, « Le temps presse, le temps est trop long, je ne peux plus attendre le Seigneur. » Oui, le Seigneur avait un plan pour toi. Mais pendant un certain temps, Dieu a décidé de te garder célibataire. Dieu a décidé de te garder ainsi pour un certain temps. Et toi, tu n'as pas voulu attendre. Tu t'es précipité pour aller prendre un homme. Tu t'es précipité pour aller prendre une femme. Ce que tu vas connaître dans le foyer sera probablement, sera peut-être plus difficile que l'attente que Dieu t'a imposée. Ce que tu vas connaître dans le foyer va être beaucoup plus difficile que l'attente. Donc, ne prends pas un autre chemin. Suis le chemin de Dieu. Suis le chemin de Dieu et le Seigneur te conduira. Donc, j'entends une femme ou un homme dire, « Je me suis marié, voici les difficultés que j'ai prises, voici les épreuves que j'ai connues. » Mais était-ce vraiment une épreuve qui était de la volonté de Dieu ? Donc, lorsque nous faisons nos propres choix, nos propres volontés, nos épreuves ne viennent pas de Dieu et ce n'était pas de la volonté de Dieu pour que tu puisses connaître un mauvais marquage. C'est parce que probablement que tu n'as pas suivi le chemin que Dieu avait tracé pour toi. Donc, j'aimerais fortifier un homme et une femme à suivre pleinement la voie que Dieu lui a tracée. Alors, nous voyons, si nous retournons à Naomi, donc ce qu'elle connaît sur la terre de Moab est beaucoup plus grande qu'une simple famine. À Moab, elle est sortie de la volonté de Dieu et l'adversité plus grande que la famine a frappé. Et nous allons voir que Naomi va retourner, vous connaissez l'histoire, elle va retourner avec une de ses belles filles. Et nous allons voir dans le verset 19, regardez ce que la Bible dit, nous sommes dans Ruth 1er, verset 19. « Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle et les femmes disaient, est-ce la Naomi ? » Est-ce la Naomi ? Donc, ils n'ont pas reconnu Naomi. Et vous regardez ce que Naomi va dire, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Et nous avons vu que ce n'était pas Dieu qui avait envoyé Naomi dans le pays de Moab. Elle dit, « J'étais dans le verset 21, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée ? » Donc, nous voyons que Naomi retourne, malgré que ce n'était pas de la volonté de Dieu. Mais Naomi n'est pas restée dans le pays de Moab. Naomi a entendu que Dieu a visité son peuple. Naomi est retournée. Naomi s'est repentie. Elle s'est dit, « Malgré toutes les situations, je retournerai vers Dieu. » J'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute ce soir, qui écoute cette étude, « Retourne vers Dieu. » Donc, si cette épreuve dans laquelle tu es actuellement n'est pas de la volonté de Dieu, donc retourne à Dieu. Demande pardon à Dieu. Repends-toi. Parce que c'est ce que Naomi a fait. Naomi est retournée. Elle est retournée, certes, les mains vides. Elle est retournée, certes, sans son mari, sans ses fils. Mais Naomi est quand même retournée. Et si Naomi avait décidé de rester à Moab, aujourd'hui, Naomi n'aurait pas connu cette restauration. Nous allons voir que lorsque nous restons dans la volonté parfaite de Dieu pour notre vie, même dans l'épreuve, Dieu a également prévu notre restauration. Donc, nous allons voir la restauration de cette femme. Donc, Naomi retourne, les mains vides, mais elle retourne pas seule. Elle retourne avec sa belle-fille. Et ce que Dieu va faire, par l'entremise de sa belle-fille, Ruth, le Seigneur va complètement restaurer cette femme. Allons-y regarder dans le livre encore de Ruth, donc le chapitre 4. Donc, Ruth, chapitre 4, nous allons voir cela. Donc, le chapitre 4, verset 13. « Boaz prit Ruth qui devient sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni sois l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. » Alors, écoutez cela. « Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que cet fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sur sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elle l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Donc, nous voyons la restauration que Dieu donne, que Dieu accorde à Naomi. Donc, oui, Naomi a tout perdu de l'autre côté. Dans le pays qui n'était pas la volonté de Dieu, dans le chemin que Dieu n'avait pas tracé, nous avons vu que la famine était prévue par Dieu. Dans la Bible, il y a eu une famine mais elle était à Bethléem. Il y a eu une famine. Même lorsqu'il y a des tempêtes, si tu es dans la volonté de Dieu, si tu marches avec Dieu, tu es sur la bonne voie. Même lorsqu'il y a une tempête, si Dieu est à côté de toi, tu es victorieux, tu es heureux, tu n'as rien à craindre parce que tu es dans le bon chemin. Naomi a quitté Bethléem et ce qu'elle a connu fut très grande, le désastre qu'elle a connu. Elle a tout perdu et Naomi décide de retourner vers son Dieu, vers son peuple, vers ses coutumes. Elle décide de retourner dans ses lois, dans les commandements de Dieu et voici que Dieu, maintenant, va restaurer Naomi par l'entremise de sa belle-fille. Dieu lui donnera un fils qui va pour elle avoir une très grande épreuve. Il est le père d'Isaïe qui sera également le père du roi David et un ancêtre de Jésus-Christ. Donc, nous voyons dans l'épreuve, il y a la restauration. Donc, nous voyons, il y a la restauration. Il y a une chose à comprendre. Donc, l'épreuve, assurez-vous que si aujourd'hui vous êtes éprouvés, que vous êtes dans la volonté de Dieu. Et nous avons retenu que ce n'est pas toute épreuve qui vient de Dieu. Il y a des épreuves qui sont causées par notre désobéissance. Et si l'épreuve est causée par notre désobéissance, nous avons à nous répandre devant Dieu. Nous avons à nous repentir et à reconnaître que ce n'est pas Dieu qui nous a amenés sur ce chemin, mais c'est nous-mêmes qui avons pris le chemin à retourner vers Dieu. Et Dieu lui-même, dans sa grâce, va encore nous accorder son amour, son pardon et sa restauration. Amen. Donc, nous allons voir le deuxième personnage qu'aujourd'hui nous pouvons apprendre quelque chose au niveau de l'épreuve. Nous allons aller dans Genèse, donc, dans Genèse 22. Allons-y dans Genèse, le chapitre 22. Donc, pour ceux qui viennent se joindre à nous, nous parlons de l'épreuve et nous sommes dans Genèse 22. Donc, écoutez ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Qui est l'auteur de l'épreuve ? Dans la vie d'un enfant de Dieu. Écoutez, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oui, c'est bien Dieu. Donc, c'est Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le verset 3. Abraham se leva de bon matin, s'élant son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux et vit le lit. peu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois et l'holocauste le chargea sur son fils Isaac et porta sa main, le feu et le couteau et ils marchèrent tous ensemble. Alors, le verset 7. Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, il répondit, me voici. mon fils Isaac, me voici mon fils, Isaac repris, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pouvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, nous allons aller vers le verset 9. « Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu avait dit à Abraham, il est venu à l'hôtel et il y a son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais que maintenant tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham levant les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes et Abraham alla prendre le bélier et offrir un holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel il sera prévu. L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'éternel, parce que tu as fait cela et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Tous les nations de la terre seront bénis en ta postérité parce que tu as obéi à ma foi. » Parce que tu as obéi à ma foi. Donc, nous avons vu notre premier personnage, elle, qui a pris un autre chemin, autre que le chemin que Dieu avait tracé, l'épreuve que Dieu avait prévue pour elle. Elle a décidé de fuir cette épreuve. et ce qu'elle a connu dans le chemin qu'elle a emprunté a été beaucoup plus pire, beaucoup plus catastrophique par rapport à ce que Dieu avait prévu pour elle. Nous voyons un homme qui s'appelle Abraham qui décide d'écouter Dieu et il marche dans l'obéissance tout au long de l'épreuve. Regardez, premièrement, qu'est-ce que Dieu lui dit ? Dieu lui dit, Abraham, je te demande ton fils unique et Dieu lui indique le pays qu'il doit se rendre et la Bible nous dit qu'Abaram se rende directement dans ce pays que Dieu l'a donné. Abraham se rende directement dans ce pays et tout ce que Dieu lui indique, il le fait avec une parfaite obéissance. Donc, c'était quoi l'attitude d'Abaram ? Abraham avait également, non seulement il avait une attitude donc il était obéissant et Abraham avait également une attitude de foi parce que lorsque ses serviteurs, donc Abraham va dire à ses serviteurs restez ici et moi je vais revenir auprès de vous donc nous reviendrons auprès de vous. Donc, il leur dit je m'en vais à la montagne pour adorer et lorsque nous allons retourner auprès de vous. Donc, quand il dit nous, il prévoit déjà son fils va retourner avec lui. Donc, c'est une attitude de foi puisque Dieu lui demande de sacrifier son fils, il a une attitude de foi. Il croit que Dieu est capable de ressusciter même ce fils mort. Donc, il a une pleine confiance en le Dieu d'Abraham, en son Dieu. Et nous voyons également Abraham a une attitude d'adorateur. Donc, c'est la première fois qu'il fait confirmation pour la première fois de l'adoration dans le livre de jeunesse. Donc, il dit moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer. Donc, Abraham voit dans ce moment d'épreuve un moment également pour adorer Dieu, un moment pour incliner son cœur vers Dieu car nous savons que voici les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, Abraham adore Dieu en toutes circonstances. Abraham adore Dieu pas seulement pour les bénédictions mais en toutes circonstances. Même dans l'épreuve, il a eu une attitude parfaite. Donc, nous avons relevé l'obéissance, nous avons relevé également l'attitude de foi et il s'est révélé un adorateur même dans l'épreuve. Donc, ça pour conséquence, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham ? Il a dit à Abraham, maintenant, je vois que tu crains Dieu, tu n'as pas épargné ton unique fils, tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Et le Seigneur encore s'adresse à Abraham, il lui dit, je te bénirai lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous faisons confiance à Dieu, Dieu nous bénit même à travers l'épreuve. Et Abraham va dire quelque chose, Dieu se chargera lui-même de l'Holocauste dont Jéhovah gira. Donc, il a fait confiance à Dieu et il savait que Dieu avait déjà prévu également l'Holocauste. Donc, Abraham a passé le test de l'épreuve au la main. Donc, nous disons merci à Dieu pour cela parce que le Seigneur était à côté d'Abraham. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute, si Dieu est de ton côté, n'aie pas peur, avance avec Dieu. Même lorsque tu ne comprends pas, Abraham n'a pas compris. Dieu lui a donné ce fils et quelques temps plus tard, Dieu lui demande de le sacrifier ce fils. Mais il a dit à ses deux serviteurs, nous retournerons. Donc, quel acte de foi. Donc, le Seigneur a dit Abraham, je vois que tu crains Dieu. Et par la suite, Dieu réitère sa bénédiction, cette bénédiction qu'il avait prévue pour Abraham. Sachez que l'épreuve du chrétien n'est jamais une fatalité. Jamais un chrétien doit voir son épreuve, doit voir cette difficulté comme une fatalité. Abraham n'a pas regardé cette épreuve comme une fatalité. Abraham n'a pas regardé cette épreuve comme un moment difficile pour dire que voici, c'est la fatalité. Non, l'épreuve d'un chrétien n'est jamais une fatalité. Donc, retenez cela. Dieu ne nous abandonne pas même dans l'épreuve et il pouvoira aux besoins, à nos besoins. Donc, Dieu ne nous abandonne pas et il pouvoira à tous nos besoins. le psaume 137 nous dit « Je n'ai point vu le juste abandonner ni sa postérité mentir son pain. Dieu y pouvoira. » Donc, dans l'épreuve est-tu dans un mentement? Dieu y pouvoira. Nous allons regarder notre troisième personnage. Donc, nous allons voir ce personnage dans le livre de Samuel 1er, le verset 15. Donc, regardons notre troisième personnage dans le livre de Samuel. Donc, Samuel 1er, le verset 15. Donc, notre troisième personnage est le roi Saül. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? Des fois, Dieu permet l'épreuve pour pouvoir nous parler et des fois, Dieu ne va pas toujours utiliser les mêmes circonstances. Donc, dans le cas de Naomi, nous avons vu la circonstance, c'était la famine, c'est ce qui était prévu. Dans le cas d'Abraham, c'était l'épreuve de sacrifier son unique fils, le fils qu'il aime. Et dans le cas du roi Saül, Dieu l'a éprouvé, dont Dieu l'a mis à l'épreuve en n'étant que roi. Est-ce qu'il va être un roi obéissant? Donc, nous allons regarder cela ensemble. Donc, dans Samuel 1er, verset 15, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour Théorène, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel te dit. Alors, prêtez l'oreille au verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek a fait à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie. Le verset 3. Va, maintenant, frappe Amalek et dévoue, et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras. Alors, écoutez, ça c'est l'ordre de l'Éternel que Dieu donne à Saül. Tu n'épargneras point. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir l'homme et la femme. Enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc, Dieu dit, dévoue le peuple par interdit, autrement dit, n'épargne personne. Mais Saül et le peuple épargnèrent à gaines et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs bêtes de la seconde portée, les aïeaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit. Ils dévoèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc, nous avons vu que le Seigneur donne une ordonnance. Donc, il donne une ordre au roi Saül. Il dit, dévoue par interdit ce peuple, ne laisse rien, ne néglige rien, dévoue, rase complètement ce pays et ses habitants. Mais voilà que Saül et le peuple décident d'épargner le roi, les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, et ceux qui n'avaient pas été ordonnés par l'Éternel. Nous allons voir qu'est-ce que l'Éternel va dire. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour moi car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Donc, nous avons vu que Saül a échoué. Donc, c'est quelqu'un qui a échoué dans l'épreuve parce que lorsque vous êtes dans l'épreuve, le Seigneur regarde votre obéissance. Donc, Saül a échoué étant que roi. Il a échoué dans sa fonction. Est-ce qu'au niveau de ce que Dieu te donne, des fois, Dieu va tester pour voir quel genre de mari que tu es étant qu'un enfant de Dieu. es-tu un bon père pour tes enfants ? Es-tu un bon époux pour ta femme ? Es-tu une bonne épouse pour ton mari ? Es-tu un bon employé ? Es-tu un homme intègre ? Es-tu un bon leader spirituel ? Parce que dans le cas de Saül, Saül était roi. Oui, Saül avait reçu l'onction, mais Saül a échoué car Saül n'a pas eu égard à l'ordre de Dieu. Dieu lui donne un ordre et voilà que Saül décide de désobéir à cet ordre. Es-tu un honnête citoyen ? Et voici ce que le Seigneur va dire. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et Saül va dire dans le verset 24 « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles. » Donc il dit qu'il a péché. Et il a transgressé l'ordre de l'Éternel. Donc Saül a échoué son test. Donc nous avons répondu quand même à plusieurs questions. Comment traverser l'épreuve ? Comment savoir lorsque nous sommes éprouvés quelle attitude avoir dans l'épreuve ? Et nous répondons à une autre question. Comment ? Qu'est-ce que Dieu regarde dans l'épreuve ? Qu'est-ce qui est testé dans l'épreuve ? Donc la première des choses que Dieu regarde c'est notre obéissance à Lui. Donc notre obéissance à Lui et notre soumission totale. Donc notre obéissance à Sa parole et notre soumission totale à Lui. La deuxième chose que Dieu regarde c'est notre amour pour Lui. Donc Dieu regarde notre amour pour Lui. Et la troisième des choses que je n'ai pas beaucoup parlé, que nous allons regarder ensemble, c'est l'état de notre cœur. Dieu regarde dans l'épreuve l'état de notre cœur. Est-ce que nous l'aimons ? Dans le cas de Saül, Saül aimait le peuple, aimait la royauté plus que Dieu car la Bible dit qu'il a écouté Lui et le peuple. Il a écouté le peuple. Il a voulu faire plaisir au peuple plus que Dieu. Dieu a regardé l'état de son cœur. Oui, il a dit j'ai péché mais Saül, le cœur de Saül n'était pas entier à Dieu. Son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Dieu regarde l'état de notre cœur. Donc nous allons regarder cela. Allons-y dans le livre de Jérémie 17, le verset 10. Jérémie 17, le verset 10. Donc nous sommes là-dessus. Moi, l'Éternel dit dans Jérémie 17, verset 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Oui, lorsque nous passons le test de l'épreuve, Dieu regarde également le cœur. Allons-y pour voir cela dans le livre, dans le Somme 139. Donc nous allons regarder cela dans le Somme 139, le verset 23 à 24. Le Somme 139, le verset 23 à 39. Regardons. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et nous pouvons aussi regarder, nous pouvons voir cela également dans le livre de Ézéchiel 36, le verset 26. Ézéchiel 36, le verset 26, donc, qui parle également du cœur que Dieu regarde. Donc, nous sommes dans le verset 26. Ézéchiel 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Oui, dans l'épreuve, le cœur est regardé. Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Donc, du cœur proviennent toutes les sources de la vie. Donc, nous avons déterminé tout cela. Donc, nous allons bientôt terminer l'étude au niveau de l'épreuve. Donc, l'épreuve nous façonne pour sa gloire. Nous sortons de l'épreuve victorieux et après l'épreuve vient la louange. Donc, nous allons voir cela dans le Somme 66. Allons-y dans le Somme 66. Après l'épreuve vient la louange. Donc, nous sommes dans le Somme 66, le verset 10. « Car tu nous as éprouvés ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu as mis dans le filet, tu nous as mis dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter les hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés pour nous donner d'abondance. J'irai donc après l'épreuve, j'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes voeux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses et des holocaustes avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec les boucles. » Le verset 16 nous dit « Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu. Je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité, le Seigneur, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, donc le cœur revient. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucée, mais Dieu m'a exaucée. Il a été attentif à la voie de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » Donc, après l'épreuve, vient la louange. qui ne m'a pas, qui n'a pas rejeté ma prière, qui ne m'a pas retiré sa bonté. Donc, venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Donc, aujourd'hui, tu es peut-être dans l'épreuve, mais demain, tu raconteras ce que Dieu a fait à ton âme. Donc, que Dieu vous bénisse, c'était l'étude, l'enseignement au niveau de l'épreuve. Donc, maintenant que nous avons vu que la louange est certaine pour ceux qui sont après l'épreuve, que la louange est certaine, nous avons vu qu'après l'épreuve, l'action de grâce ou les cris de joie sont certains. Donc, maintenant, nous allons regarder la tentation. Qu'est-ce la tentation ? C'est le tentateur, le diable. Donc, qui est l'épreuve ? Donc, qui est l'auteur de la tentation ? C'est le diable lui-même qui est l'auteur de la tentation. Il est également appelé le tentateur. Nous allons voir comment que la Bible le définit. Donc, selon Jean 8, verset 44, que dit la Bible par rapport au diable ? Donc, nous allons aller dans le livre de Jean 8, le verset 44, que dit la Bible par rapport au diable ? Donc, il dit « Il a été meurtrier dès le commencement ». Donc, nous sommes dans Jean 8, verset 44, qui dit « Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc, la Bible définit ainsi le diable comme le père en étant le père du mensonge. Donc, voilà, nous avons regardé, selon la Bible, qui est le diable. Donc, il est le meurtrier. Il est un meurtrier. Il n'a pas de vérité en lui et il est menteur et il est le père du mensonge. Donc, le but de la tentation. Donc, nous avons vu qui amène à la tentation. Nous avons vu qui est le diable, selon la Bible. Donc, selon Jean 8, verset 44. Et maintenant, le but de la tentation. Elle nous amène à transgresser la loi de Dieu, donc à pécher contre Dieu. Si l'épreuve nous amène à une complète obéissance et aux commandements et aux lois de Dieu, la tentation, elle, c'est tout à fait le contraire. Elle nous amène à transgresser la loi de Dieu afin de pécher contre Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse et nous allons la fermer rapidement. Tout péché qui est commis est d'abord commis contre Dieu. Regardez, les deux plus grands commandements nous disent, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements accomplissent la loi et les prophètes. Si le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, donc également lorsque nous péchons, nous péchons tout d'abord contre Dieu avant de pécher contre son prochain. Regardons ceci dans le livre de Luc 15, le verset 21. Luc 15, le verset 21. Donc, c'est l'histoire du fils prodigue. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais le fils prodigue décide de quitter la maison avec la maison de son père avec tous les biens et il va lapider, donc il va gaspiller, pardon, tous les biens de son papa. Mais en retournant, regardez ce qu'il va dire à son père. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, quel rapport y a-t-il avec le ciel? Mais il dit d'abord, j'ai péché contre Dieu et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, tout péché qu'un homme puisse commettre est d'abord contre Dieu avant d'être contre son prochain. Donc, nous allons regarder cela également dans Genèse, dans le livre de Genèse 39, verset 7 à 9. « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. » Il refusa et il dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Alors, écoutez ceci, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit et c'était toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Donc, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc, Joseph dit, « Comment pourrais-je faire cela et pécher contre Dieu? Car tout péché d'abord est contre Dieu. » J'entends quelqu'un me dire, « Et le péché de l'impudicité ? Et le péché du corps ? » Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthien 6, verset 18 à 20. 1 Corinthien 6, verset 18 à 20. Donc, nous regardons cela ensemble dans 1 Corinthien 6, verset 18 à 20. « Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. » Donc, tout péché qu'un homme peut commettre est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temps du Seigneur, qu'il est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, que ce soit un péché hors du corps, que ce soit un péché contre son propre corps, lorsque nous péchons, nous péchons contre Dieu. Et le péché de l'impudicité, de l'immoralité, même lorsque c'est fait, c'est contre Dieu. Car la Bible a dit, nous nous appartenons au Seigneur. Nous avons reçu son esprit et nous lui appartenons. Donc, lorsque nous péchons de cette façon, nous péchons également contre Dieu, malgré que c'est ton corps, parce que notre corps est le temple du Seigneur. Donc, je ferme rapidement cette parenthèse. Je voulais éclaircir ce point. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que la tentation nous amène à transgresser la loi de Dieu, donc à pécher contre Dieu. Donc, toute tentation peut trouver, donc toute tentation amène à pécher contre un commandement. Donc, c'est le but de la tentation, c'est de pécher contre un commandement. Nous allons voir cela, d'accord ? Nous allons voir cela dans Jacques 1er, le verset 13 à 15. Jacques 1er, le verset 13 à 15. Regardez ce que le livre de Jacques nous dit. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Donc, ce n'est pas Dieu qui tente, c'est le diable qui tente, c'est le tentateur qui tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, si vous avez une pensée, une pensée contraire, ça ne vient pas de Dieu. Une pensée de haine dans vos cœurs, ça ne vient pas de Dieu. Une pensée de suicide, ça ne vient pas de Dieu. Si vous avez une pensée de méchanceté, ça ne vient pas de Dieu. Car Dieu ne tente, Dieu n'est pas tenté vers le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun, écoutez ceci, est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, lorsqu'elle a conçu, en fait, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Car nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous pouvons voir cela à la chute de l'homme au jardin d'Éden. Vous pouvez aller le voir. Nous n'aurons pas le temps de le regarder. Donc, il y avait quand même la convoitise. Quand la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, elle voyait que, elle regardait là, elle a vu qu'il était bon à manger et agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, il y avait la convoitise car le serpent ancien, le tentateur lui avait dit, Dieu sait que le jour, Dieu sait que toi-même, si tu en mangeras, tu seras comme lui, tu seras comme Dieu. Donc, c'était bien évidemment un mensonge. Donc, il y a eu cette convoitise d'être comme Dieu. Donc, il fut un mensonge du diable. Là, nous allons regarder également dans le psaume 106, le verset 13 à 14. Allons-y dans le psaume 106, le verset 13 à 14. Donc, nous sommes dans l'étude au cœur de la parole. Nous parlons de l'épreuve et de la tentation actuellement. Nous sommes dans l'épreuve. Donc, le psaume 106, le verset 13 à 14 nous dit, mais ils oublièrent bientôt ces œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ces dessins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Donc, lorsque nous sommes impatients face au dessin de Dieu, lorsque nous sommes remplis de convoitise, ça devient un atout pour le diable afin de nous tenter. Donc, la convoitise et l'impatience face au dessin de Dieu est un atout pour le diable. Nous avons vu que ce peuple, ils n'ont pas attendu l'exécution du dessin de Dieu et ils furent saisis de convoitise. Donc, nous devons faire attention à la convoitise et à l'impatience car le diable va s'en servir contre nous. Lorsque nous sommes tentés, lorsque le diable nous tente, il nous amène des solutions faciles. Nous pouvons voir le livre de Jean. Je vais vous épargner toute une lecture et nous savons que, si vous connaissez l'histoire de Jean, Jean a été frappé de toutes sortes de mots. Donc, le premier malheur de Jean, c'était « Il a perdu toute sa famille ». Et pourquoi ? Parce que le Seigneur avait donné un bon témoignage de Jean au diable. Donc, il a dit « Ne vois-tu pas mon serviteur Jean ? » Donc, comment Jean est ? Il est un homme intègre et doit. Il se détourne du malheur. Donc, il observe les paroles et le diable avait dit « Est-ce une façon de désintéresser Jean ? » Parce que tu l'as béni de toutes sortes de bénédictions. Enlève-lui tout ce qu'il a. Enlève-lui tous ses biens. Enlève-lui tout ce qu'il a et tu verras que Jean va te maudire. Et la Bible dit que, malgré tout, Jean n'a pas maudit le Seigneur et Jean n'attribuera rien d'injustice à Dieu. Donc, le plan du diable, c'était qu'il voulait que Job puisse maudire Dieu. Et vous allez voir dans Job 2, vous allez voir comment que le diable, par l'entremise de la femme de Job, comment qu'il va tenter Job pour maudire Dieu. Donc, pour enfreindre une loi de Dieu qui dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. » Donc, regardez, sa femme lui dit, donc Job fut frappé encore cette fois-ci par un ulcère et sa femme va lui dire « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu. » Donc, c'était la tentation de Job. Donc, malgré tout ça, le diable a suggéré « Maudit Dieu et meurs. » Donc, quand le diable sait, c'est ce qu'il avait dit. Il a dit « Job te maudira. » Et pour pouvoir y arriver, il passa. Donc, il suggéra cela par sa femme qui lui dit « Tu demeures dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Et la Bible dit « En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. » Donc, Job est resté intègre. Gloire à Dieu pour un tel homme. Donc, nous allons regarder Jésus dans Matthieu 4 qui fut également tenté. Donc, nous regardons cela pour notre instruction. Donc, nous allons regarder Jésus. Nous voyons que Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La Bible dit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Le tentateur s'est approché et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne déteinte. » Vous allez voir comment le diable va commencer. Il va commencer par un « si ». Il apporte le doute. C'est ce qu'il avait fait au jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit le doute ? Et voilà que maintenant, il vient encore avec cette même façon de faire vers Jésus pour lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, le diable savait très bien qui était Jésus. » Mais il veut semer le doute. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne déteinte. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Il lui dit encore « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il ordonnera ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte qu'une pierre. » Regardez, lorsque le diable sème le doute, après avoir semé le doute, qu'est-ce qu'il vient faire ? Maintenant, il vient avec son programme. Il vient avec ce qu'il avait prévu. Regardez ce qu'il va dire à Jésus dans le verset 8. « Le diable le transporta encore sous une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te poses terme et m'adores. » Est-ce que vous comprenez ? Donc, tous les doutes qu'il amenait « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu », il préparait son plan. Il préparait son plan diable satanique, il préparait son plan pour que Jésus arrive, pour qu'il puisse dire à Jésus « Je te donnerai toutes ces choses si tu te poses terme et tu m'adores. » C'était à cette fin-là qu'il voulait arriver. C'était à cela qu'il voulait arriver. Il voulait que Jésus puisse l'adorer. Il voulait que Jésus puisse se prosterver. « Mais notre Seigneur a dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le livre, la Bible nous dit, dans le livre de Jacques 4, verset 7, la Bible nous dit dans le livre de Jacques 4, verset 7, « Nous allons regarder ça rapidement et nous avons pour bientôt finir. » Donc, il nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jésus a résisté au diable par la parole et il lui a dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. » Lorsqu'une personne est tentée par le diable, il finit par lui faire une demande précise. Et cette demande, c'est pour, bien évidemment, enfreindre une loi de Dieu. Quels sont maintenant les outils que le diable utilise pour nous tenter ? Nous voyons qu'il utilise la ruse, le doute, si tu es le Fils de Dieu, Dieu a-t-il réellement dit ? La ruse maudit Dieu et meurt, la tromperie, la séduction, ce sont les outils que le diable utilise pour pouvoir arriver à ses faits. Donc, la Bible nous dit encore que le diable, il vient également pour détruire, pour égorger. Donc, quand le diable vient, il ne vient pas pour blaguer, il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour arracher, il vient pour faire du mal, il ne vient pas pour faire du bien. Et nous pouvons voir cela dans le livre de Jean 10, que vous pouvez aller regarder. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous dans la tentation ? Parce que si Dieu est avec nous dans l'épreuve, Dieu est également avec nous dans la tentation. Regardez ce que Dieu a prévu pour ses enfants dans la tentation. Comment que Dieu, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous ? Nous allons voir cela dans Éphésiens 6, le verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, donc, les âmes spirituelles du chrétien. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. « Revêtez-vous de tous les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes, les princes de ce monde, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi, écoutez bien, prenez toutes les armes de Dieu. Donc, Dieu a laissé des armes pour que nous puissions faire face à la tentation. « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenez ferme après avoir tout surmonté. Donc, tenez ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Donc, Dieu nous donne des armes. Dieu est avec nous même dans la tentation. Dieu est là, mais Dieu nous dit dans la tentation. « Prenez toutes les armes que je vous ai données, l'épée de la parole, le casque du salut, le ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez à vos pieds, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Dieu ne nous abandonne pas même dans la tentation. » Pour terminer, j'aimerais encourager quelqu'un, un homme, une femme, qui actuellement vit ces moments, qui actuellement est tenté par le diable. La Bible a dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez-le et le diable fuira loin de vous. » Et voici aujourd'hui ce que Dieu dit à quelqu'un, à son enfant qui est tenté. Nous allons voir cela dans un corétien 10, le verset 13. Un corétien 10, le verset 13. Nous voyons cela dans un corétien 10, le verset 13. Un corétien 10, le verset 13. « Aucune tentation, donc Dieu nous parle aujourd'hui en nous disant, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ce que tu vis n'est pas surnaturel, elle est humaine. Cette tentation que tu connais dans ta chair, elle est humaine. Cette tentation que tu connais actuellement, elle est humaine. Dieu la connaît. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oui, même dans la tentation, Dieu prépare un moyen afin que tu puisses sortir de cette tentation. Encore une fois, heureux celui qui supporte la tentation. Heureux l'homme qui supporte la tentation, qui la supporte patiemment. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Écoutez ce que l'Éternel a fait. J'ai crié de mes lèvres, j'ai crié, j'ai prié, et la louange a été sur ma bouche. Si j'avais conçu l'iniquité, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés, soit dans l'épreuve ou la tentation. Que Dieu vous garde.